Nous sommes au Salon des maires 2019 et je suis en compagnie de Patrick Collier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là à double titre, on y reviendra. Vous êtes tout d'abord président de la métropole du Grand Paris et puis maire de Rueil-Malmaison. Parlons d'abord de la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est déjà ? C'est une immense intercommunalité. C'est une intercommunalité de 131 villes qui représentent 7 200 000 habitants. C'est-à-dire que c'est une entité qui regroupe toute la zone dense continue autour de Paris. Et Paris, bien entendu. Dans toutes les capitales européennes et mondiales, les zones dense s'organisent avec une entité. En France, ce sont les métropoles. On les appelle partout des métropoles. Mais c'est une intercommunalité pour la France autour de Paris. Et ces métropoles sont faites pour gérer à travers une entité unique les problèmes que rencontrent notamment autour de Paris 131 villes différentes. Et c'est quand même plus facile de s'occuper de toute cette population en coordonnant, en harmonisant, en mutualisant, en faisant des économies, en travaillant tous ensemble. C'est l'objectif de la métropole du Grand Paris. Et d'ailleurs, j'ai voulu qu'on ait une gouvernance partagée, alors que la droite et le centre, nous sommes majoritaires. Et j'ai demandé à mes collègues d'accepter que la gauche intègre la gouvernance partagée. Il y a 30 vice-présidents. Il y a 6 vice-présidents socialistes. Madame Hidalgo, qui est la première vice-présidente, et d'autres également. Daniel Guiraud, qui s'occupe du développement durable, etc. Nous avons 3 vice-présidents communistes, un écologiste, parce qu'il n'y a qu'un seul maire écologiste, et puis 3 centristes, et le reste est républicain. Nous n'avons jamais, depuis 3 ans, parlé politique entre nous. Nous nous intéressons au quotidien des populations, et nous votons quasiment à l'unanimité 60, 50, 60 délibérations à chaque conseil métropolitain, 209 conseillers, à l'unanimité, sans qu'il y ait de débat politicien. Pour nous, c'est du bonheur, parce que ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est-à-dire la population, ce qu'on peut faire d'utile pour elle. Eh bien, justement, on va en parler, on va parler de la multitude de projets que vous avez entre les mains aussi, et dont vous vous occupez, des projets très concrets, de développement économique, de transition énergétique, le logement, voilà. Vous êtes sur le terrain, sur des sujets très concrets. Comment faites-vous pour agir sur autant de sujets qui concernent les citoyens chaque jour ? Je veux dire qu'on travaille beaucoup, les maires s'investissent énormément, et les équipes sont faibles en nombre, parce que nous grossissons tous les jours, mais nous sommes faibles en nombre. Mais avec une énergie exceptionnelle. Par exemple, trois semaines après la création de la métropole, j'ai lancé le concours Inventons la métropole du Grand Paris. Dans 51 villes, aujourd'hui, je suis en train de déposer avec mes collègues les premières pierres de ces projets. Il y a quasiment une première pierre toutes les semaines. Hier, c'était Astin. Je n'ai pas pu y être, malheureusement, mais la métropole était représentée. Il y a donc des projets d'architecture et d'urbanisme exceptionnels dans ces 51 villes. Et cela représente près de 11 milliards d'euros d'investissement privé, on n'a pas mis un sou, par le privé, dont personne ne parle. Cela représente 80 000 emplois qui seront créés à terme, et cela va changer la configuration complète de l'ensemble de ces villes, parce que ces projets sont d'une audace exceptionnelle. Et dans le cahier des charges, nous avons mis la transition énergétique, nous avons mis les mobilités douces, nous avons mis la gestion par le numérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la smart city. Tout ceci, il y est. J'aimerais qu'on en parle plus. C'est un premier exemple. Nous sommes rentrés dans la lutte contre la pollution à travers le plan climat, air, énergie métropolitain, qui est un document à peu près de cette épaisseur, qui a été voté à l'unanimité de la métropole, des conseillers métropolitains, en novembre dernier, 2018. Il a été voté à l'unanimité et il commence à être mis en oeuvre. Il y a des fiches actions. La première, c'est la zone faible émission, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'intègre dans le périmètre de la A86. Il y a 79 communes qui sont concernées. Et nous sommes en train de mettre en place cette zone faible émission, qui doit interdire aux voitures dotées d'une pastille critère 5 d'y pénétrer depuis juillet dernier. Mais nous sommes dans la pédagogie et à partir de 2021, nous serons dans la sanction. Il y aura des sanctions. Pour en arriver aux sanctions, nous attendons deux choses. J'attends d'abord que le gouvernement nous aide à mettre les caméras qui vont scanner les plaques des voitures, parce qu'on n'a pas les moyens de faire tout ça nous-mêmes. Et deuxièmement, je demandais au gouvernement, et je sais que Bruno Le Maire, M. Darmalin, ils travaillent énormément, avec Mme Elisabeth Borne, qui nous aide énormément, de disposer de microcrédits, de préataux zéros. On s'oriente plutôt vers des microcrédits pour aider les personnes les plus défavorisées à être capables de changer de véhicule. Car on ne peut pas dire aux gens qu'il faut changer de véhicule pour ceux qui polluent, bien sûr, sans les aider. Et là, nous sommes à plus de 3 000 euros d'aide qu'on est capable de mobiliser pour un véhicule neuf. Donc on est en train de travailler là-dessus. Tout ceci va être annoncé au fur et à mesure, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait 6 600 morts par an provoquées par la pollution particules fines. Peut-être quelqu'un de votre famille ou de la mienne sera touché demain. On ne peut pas faire l'autruche et se cacher la tête dans le sable en disant « Oh bien, c'est les autres plus tard qui vont régler le problème ». Il faut avoir du courage. Et moi, je suis reconnaissant au Conseil métropolitain, à ces 131 maires, d'avoir eu le courage de voter ces dispositions. Alors bien sûr, la population est un peu réticente au départ. Mais quand il s'agit de la santé des enfants, quand il s'agit de la santé des vieilles personnes, je crois que tout le monde est capable de comprendre ce qu'on fait. Ce qu'on souhaite, c'est être aidé. Et nous, en contrepartie, on va aider ceux qui ont le plus de besoins à rentrer dans ce projet qui est un projet fantastique. On le voit, ces sujets vous tiennent à cœur. Et puis, ils sont multiples. C'est vraiment des sujets qui sont très nombreux pour la métropole du Grand Paris. Vous êtes là aussi en tant que maire de Rueil-Malmaison. Quelle est l'importance de ce grand rendez-vous du Salon des maires pour un maire ? Moi, il y a 15 ans que je suis maire à Rueil-Malmaison et je suis ici présent avec toujours autant de bonheur. D'abord, de rencontrer les médias, de vous rencontrer, d'être interviewé parce que ça nous permet de nous exprimer. Mais surtout, c'est un lieu de rencontre avec les autres élus. Et pour nous, c'est un lieu d'échange avec l'ensemble des élus. Et il y a des conférences, des tables rondes. On peut échanger nos projets. On peut mutualiser nos idées. Et c'est aussi un lieu où on peut, dans ce salon, faire notre marché. Et il y a toutes les sociétés les plus innovantes qu'on ne rencontre pas au quotidien parce que les maires sont très occupés. Et là, on peut, je répète, faire notre marché. Et pour votre ville, j'imagine que vous avez des idées. Et pour ma ville de Rueil, je repars avec un paquet de cartes de visite que je vais donner à mon directeur des services techniques, qui doit être par là d'ailleurs, parce que pour la ville de Rueil, il y a des solutions innovantes que j'ai découvertes là tout à l'heure, que je vais mettre en oeuvre parce que la ville de Rueil, c'est 79 000 habitants. Et je suis autant attaché que pour la métropole au développement durable, à la protection de l'environnement. C'est une ville verte, vous savez, Rueil, avec quand même un tiers de la ville un espace vert, un tiers en pavillonnaire, un tiers à zone dense. Et je tiens à préserver ces équilibres, quoi qu'il arrive. Merci à vous d'être passé sur le studio. Merci. 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 Merci.